Vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot laveur, plutôt avec un beau rapport qualité-prix. Malheureusement, vous n'avez pas le budget pour aller chercher le haut de gamme qui se trouve à plus de 1000 euros. Vous cherchez plutôt quelque chose de milieu de gamme, mais un bon aspirateur milieu de gamme. J'ai certainement ce qu'il vous faut. Je vais vous présenter mon test complet du Mova E30 Ultra. Mova est une marque propulsée par Dreamy. Dreamy, on connaît très bien cette marque, surtout dans le milieu de l'aspirateur robot et même de l'aspirateur balai. On va voir ce que ça donne sur le terrain, on va voir ce que l'aspirateur sait faire, ses fonctionnalités. Bref, c'est mon test du Mova E30 Ultra. C'est parti, c'est maintenant ! Commençons par regarder le design de ce Mova E30 Ultra. A première vue, on est sur un aspirateur robot laveur assez basique. Il va se composer de l'aspirateur robot et d'une base. Au niveau des dimensions, l'aspirateur robot mesure 349 x 349 x 98 mm pour un poids de 3,82 kg. Cet aspirateur robot va présenter du coup différentes parties, différents éléments. On va retrouver en dessous, lorsqu'on le retourne, la brosse principale en caoutchouc qui va être couplée avec une puissance d'aspiration de 7000 pascales. Ça va lui donner assez de puissance pour désaccruster à peu près la plupart des saletés qu'on va retrouver chez nous, surtout sur les tapis. Le robot va intégrer une batterie de 5200 mAh. Couplé à cette brosse principale, on va avoir une brosse latérale qui va permettre de ramener la poussière. Et on va aussi retrouver le système de serpillère, le système qui est appelé chez MOVA Duo Scrub. C'est deux balais rotatifs, deux serpillères rotatifs qui vont frotter à grande vitesse la saleté tenace avec une pression pour des résultats inégalables. Lorsqu'on regarde maintenant le contour de l'aspirateur robot, on va retrouver à l'avant le système de vision. Le MOVA E30 Ultra va intégrer un système d'évitement d'obstacles 3D adapté. Ainsi que la technologie Smart Pathfinder qui va lui permettre de faire une cartographie précise de votre domicile. Si on regarde la base maintenant, on est sur une base de 340 x 456 x 590 mm. C'est une base assez compacte qui va intégrer deux bacs, un réservoir d'eau propre de 4,5 litres et un réservoir d'eau sale de 4 litres. Ainsi qu'un sac à poussière de 3,2 litres. Cette station est une station auto-aspirante qui va aspirer le contenu de l'aspirateur robot pour le déverser dans le sac. Et bien entendu, elle va aussi nettoyer les serpillères. Le séchage des serpillères se fera à l'air libre. Voilà à peu près pour le design. On est vraiment sur quelque chose d'assez standard, d'assez classique, beau, qui peut aller s'intégrer à n'importe quel domicile. Mais maintenant, on va aller parler un petit peu plus de ses fonctionnalités et de ses petits atouts sur le terrain. Oui, on est sur un aspirateur robot aux alentours des 500 euros qui va être du coup du milieu de gamme et qui va pouvoir nettoyer un petit peu chaque recoin de votre domicile. Notamment avec la technologie Robot Swing. Oui, contrairement à des aspirateurs plus haut de gamme qui ont une technologie de flexi-armes, c'est-à-dire un bras qui se déploie pour aller laver les bordures. Le MOVA E30 Ultra va utiliser le Robot Swing. Pour l'expliquer facilement, les serpillères rotatives qui vont exercer à la fois une pression et une rotation à grande vitesse vont être rapprochées des bordures et du mur et des coins grâce à une petite rotation directement de l'aspirateur. Il va avancer, se tourner, comme ça les serpillères qui sont plutôt à l'arrière vont coller le mur et ça va nettoyer. Cette technologie Robot Swing nettoie en profondeur le long des bords et pénètre en profondeur dans les coins, atteignant les endroits cachés de votre maison. Ça va permettre au robot et au système de nettoyage Duo Scrub de frotter les saletés tenaces partout. Et pour ce qui est de l'aspiration, je vous le disais, on va avoir une aspiration optimisée. Le système Vormax, robuste de l'E30 Ultra, dispose d'une aspiration de 7000 Pa pour ramasser, enlever les saletés du débris de sol de votre maison. Ça va lui permettre d'aspirer sur sol dur et sur tapis sans souci. Et parlant de tapis, l'E30 Ultra va aussi intégrer une technologie de relevage des serpillères. L'E30 Ultra pourra soulever les serpillères pour séparer les saletés sèches et humides, évitant ainsi la contamination croisée dans votre maison. Oui, le E30 Ultra va permettre un relevage des serpillères de 10,5 mm, ce qui va lui permettre de ne pas être en contact avec le tapis. Et ça, c'est plutôt pratique parce qu'il va pouvoir continuer le nettoyage sans avoir à redéposer les serpillères à la base. Une fois que l'aspirateur robot aura fini d'aspirer ou nettoyer, bien entendu, on aura son entretien par la station avec son entretien automatique. La base va nous permettre une autonomie d'à peu près 75 jours au niveau du vidage de la poussière. On aura juste une fois par semaine ou un petit peu plus, ça dépend de la fréquence de nettoyage, à vider le salle et remettre de l'eau propre. Mais ça, ça sera indiqué sur l'application. Et pour vous montrer quelques images de tests d'aspiration pure, j'ai fait des tests sur sol dur et sur tapis. Sur sol dur, j'ai utilisé des saletés assez courantes, des grains de semoule, des grains de riz d'à peu près toutes les tailles. Et l'aspirateur est venu à bout à peu près de tout. Sur tapis, j'ai utilisé les poils de méchage. Je les ai étalés et j'ai regardé si l'aspiration de l'aspirateur robot arrivait à bout aussi à désincruster tous les poils qui étaient intégrés au tapis. Et là aussi, le résultat était plutôt correct, surtout pour un aspirateur milieu de gamme. Et pour finir, j'ai testé aussi le Robo Swing, afin de voir son efficacité sur les bordures. Et là aussi, cette technologie est plutôt impressionnante. Ça permet de baisser le budget de la conception, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir le flexi-arm, et de toujours quand même désincruster les bords. Maintenant, vous avez vu ce qu'il faisait sur le terrain, vous connaissez ses fonctionnalités. Maintenant, regardons l'application. À la première utilisation, au premier allumage, on va devoir faire un apérage de l'aspirateur robot pour le connecter à notre Wi-Fi et pouvoir faire une mise à jour et l'utiliser, etc. Une fois que c'est fait, on va se retrouver sur notre écran principal, qui va nous proposer de faire une cartographie. Là, ma cartographie a été faite. J'ai ma carte, ma carte principale, avec grosso modo un ensemble global de mon habitation, de cet étage. Je vais pouvoir aller personnaliser la carte. Je vais pouvoir du coup sauvegarder cette carte temporaire et la personnaliser pour créer différentes pièces, par exemple. Là, je vais séparer cette pièce en deux pour lui expliquer que d'un côté, il y a la cuisine, et de l'autre côté, il y a le salon. Une fois que j'aurai séparé les différentes pièces, les différents endroits de ma carte, je vais pouvoir après les renommer. Les renommer en couloir, séjour, cuisine, etc. Ceci va me permettre, lorsque je vais lancer un nettoyage, de personnaliser le nettoyage ou la séquence de nettoyage en fonction de la pièce. Par exemple, je vais pouvoir directement sélectionner après une pièce et lancer un nettoyage. Parlons d'ailleurs des nettoyages. Pour lancer un nettoyage, ça va se passer sur la partie basse de l'écran. On va pouvoir choisir un type de nettoyage. Soit on va prendre le Clean Genius, qui est en gros le nettoyage qui va être drivé par l'intelligence artificielle et les paramètres de nettoyage seront intelligents et intelligemment pensés en fonction de l'endroit, en fonction de la saleté, etc. Soit je vais pouvoir personnaliser et choisir l'aspirateur, serpillère, aspirateur, serpillère, aspirateur avant la serpillère et personnaliser même le nettoyage de chaque pièce. C'est les pièces qu'on a créées. Je vais pouvoir dire par exemple, dans la cuisine, tu fais aspirateur à fond, en turbo, en max, x2, x3, etc. Dans le salon, moins, etc. Je vais pouvoir du coup, choisir, lancer un nettoyage. On peut partir sur le Clean Genius. Et je vais pouvoir soit le lancer par pièce, en cliquant sur cuisine et lancer cuisine. Par exemple, on a fini de manger, je lance par pièce. Ou alors, je vais pouvoir faire tout. Ça va envoyer l'aspirateur dans tous les endroits de mon domicile, de la carte. Ou alors, je vais pouvoir faire une zone et choisir directement une zone. Par exemple, j'ai renversé un verre de jus de raisin ici. Hop, je mets ici et ça va me lancer l'aspirateur. Une fois que c'est fait, j'ai juste à appuyer sur Nettoyer. L'aspirateur va se lancer, va partir et va nettoyer la pièce. C'est aussi simple que ça. Je vais pouvoir aussi avoir des paramètres pour le retourner à la station, etc. Parlons d'ailleurs des paramètres. En gros, il y a différentes étapes. Première étape, ça va faire la cartographie, la persuadiser. Deuxième étape, soit vous pouvez lancer un nettoyage pour nettoyer, soit vous allez pouvoir aller dans les réglages et paramétrer des nettoyages programmés. Ça vous permettra de ne plus rien avoir à faire avec votre aspirateur. Vous allez pouvoir, par exemple, lancer un heure de début, une fois, deux fois par semaine. Tu vas du lundi à vendredi, chaque jour, etc. Tu vas aller faire un nettoyage de la cuisine, par exemple, après chaque repas du midi, etc. En mode clean genius ou en mode personnalisé. On valide et le programme est là. On va pouvoir du coup programmer, en fonction des pièces, en fonction des heures, en fonction des jours, des types de programmes différents. Il sera aussi possible de gérer des paramètres, comme les paramètres de tapis. Est-ce qu'il va éviter les tapis ? Est-ce qu'il va aspirer les tapis ? Est-ce qu'il va aspirer plus laver les tapis ? Est-ce qu'il va nettoyer d'abord les tapis ? Une fois qu'il aura reconnu vos tapis, est-ce qu'il va aller directement nettoyer d'abord les tapis ? Est-ce que le tapis sera nettoyé en mode intensif ? On aura plusieurs types de paramètres aussi. Paramètres de nettoyage autour des animaux de compagnie, autour des endroits où dorment vos chats, pour pouvoir, par exemple, aspirer le plus de poils possible. On aura aussi, au niveau de la voix et volume, la possibilité de choisir des fonctionnalités chargeant en période creuse, verrouillage mode enfant, etc. Dans les réglages, il sera aussi possible de voir des informations d'entretien. Est-ce qu'il faut changer la preuve principale ? Est-ce qu'il faut nettoyer une partie ou d'un capteur ? Voilà à peu près pour la partie réglage de l'application. Après, je vous le disais, une fois que vous avez fait votre carte, une fois que vous avez lancé vos programmes, vous n'avez pratiquement plus rien à faire. L'aspirateur va aller nettoyer chez vous sans se prendre la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aller checker en description. Je vous mettrai directement le lien pour aller acheter ce produit. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.